Les flux d'investissements directs étrangers ciblant l'Afrique du Sud ont enregistré un montant inférieur à 16,2 milliards d'euros, soit 856,67 millions de dollars au quatrième trimestre 2023, contre 26 milliards d'euros au troisième trimestre, selon les données de la Banque centrale du pays. Au mois de janvier 2024, les importations de biens du Sénégal au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont haussé de 18,6% pour atteindre 8,2 milliards de francs CFA. Les principaux produits importés par le pays sont notamment les produits sucrés, les fruits et légumes comestibles, les machines et appareils pour autres industries et les produits des industries parachimiques. Une plateforme commerciale reliant les producteurs africains d'aliments aux grands détaillants alimentaires américains devrait générer 300 millions de dollars d'exportation d'aliments vers les États-Unis en 18 mois. Ce projet lancé mercredi 27 mars 2024 a été initié par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Dans un contexte global de faible niveau d'investissement et d'incertitude économique, les opérations internationales de financement de projets ciblant l'Afrique du Sud ont enregistré un montant inférieur à 16,2 milliards d'euros, soit 856,67 millions de dollars au quatrième trimestre 2023, contre 26 milliards d'euros au troisième trimestre selon les données de la Banque centrale. Pour le compte de l'année 2023, le pays d'Afrique australe a capté à environ 5 milliards de dollars de flux d'investissements directs d'étrangers IDE. La baisse des investissements directs à l'étranger en Afrique du Sud s'explique par des facteurs exogènes, c'est surtout la situation économique globale mondiale. On sort quand même d'une épidémie de Covid avec des croissances qui sont pour la plupart en berne, donc je pense que c'est ce qui explique plus globalement le fait qu'il y ait moins d'investissements et que les investisseurs n'osent pas prendre de risques pour investir et déplacer leur capitaux dans des pays comme l'Afrique du Sud en ce moment. Mais je pense que des solutions peuvent être trouvées. Selon les analystes, l'Afrique du Sud doit relever plusieurs défis qui pourraient dissuader les IDE. Il s'agit notamment de la corruption, des conflits de travail. Également, les coupures d'électricité persistantes posent un défi majeur à l'investissement en Afrique du Sud. Si j'avais des recommandations à faire au gouvernement sud-africain, c'est vraiment continuer à jouer sur la fiscalité afin d'avoir une fiscalité attractive, mais aussi c'est créer un cadre idéal afin que les investisseurs qui viennent puissent s'installer de manière rapide et tout en sécurité aussi. Vraiment créer ces conditions qui sont édictées notamment dans le rapport de la Banque mondiale sur le climat des affaires. Vraiment veiller à ce que tous les indicateurs soient ouverts, ce qui est indispensable pour créer non seulement des emplois en Afrique du Sud, mais aussi permettre justement à l'Afrique du Sud d'avoir une croissance intéressante. À noter que les flux des investissements directs étrangers vers le continent africain ont connu une légère baisse de 1% en 2023, notant auprès de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, enregistrant un montant de 48 milliards de dollars. Le Sénégal a enregistré une progression de 18,6% dans ses importations de biens au mois de janvier 2024 au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette hausse qui est d'1,3 milliards de francs CFA a porté la valeur de ses importations à 8,2 milliards de francs CFA. La Direction de la Prévision et des études économiques du Sénégal fait noter que ses importations de biens entre présentées 1,4% du montant total des achats de biens du Sénégal, soit une hausse de 0,4%. La Côte d'Ivoire demeure le principal fournisseur du Sénégal au niveau de l'Union avec une part de 71,7%. Un projet dénommé Africa Trade Desk devrait permettre au continent d'exporter pour au moins 300 millions de dollars d'aliments vers les États-Unis en 18 mois. Il s'agit d'une plateforme commerciale reliant les producteurs africains d'aliments aux grands détaillants alimentaires américains. Lancée par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, le 27 mars 2024, cette initiative devrait permettre aux fournisseurs africains d'obtenir des commandes de la part du réseau établi d'acheteurs américains et d'accéder à des ressources financières pour financer des commandes importantes. 1,25 milliard de dollars, c'est le montant engrangé par l'Ouganda en 2023 grâce à l'essor des recettes touristiques. Un bond de près de 48,5% en un an pour le secteur touristique de ce pays d'Afrique de l'Est après les années de récession marquées par la pandémie de COVID-19. Ainsi, les arrivées de touristes internationaux en Ouganda ont atteint 1,3 million en 2023, un chiffre en hausse de 56,5% comparé à 2022. L'Afrique de l'Est a été le principal marché émetteur de touristes vers l'Ouganda en 2023 devant l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord avec 89,2% de l'ensemble des arrivées. Sous-titrage ST' 501